Vous vous demandez comment bien récupérer après un marathon ? Nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo. Let's go ! Bonjour Estelle, tu es athlète de l'équipe de France, coureuse de 400 mètres. Tu n'as pas pratiqué le marathon, mais j'ai plein de questions à te poser parce que tu es une spécialiste sur la récupération. Tu peux nous dire comment on fait pour récupérer d'un effort intense ? Bonjour Johan, effectivement je n'ai jamais couru de marathon. Je suis plutôt une coureuse de sprint long, mais effectivement je connais bien l'importance de la récupération post-compétition. Ici je vais vous donner quelques astuces concernant les moyens de récupération pour optimiser ce temps-ci. C'est quoi la première chose à faire une fois qu'on a terminé le marathon ? De bien se réhydrater, de bien s'alimenter directement, c'est ça ? Oui Johan, effectivement quand vous venez de terminer une épreuve aussi intense que le marathon, vous avez beaucoup transpiré et l'essentiel c'est de suite de bien se réhydrater avec des eaux riches en bicarbonate et en sel minéraux pour compenser les pertes dues à la studation. Vous pouvez également compléter ce temps d'hydratation par une supplémentation en glucides, avec notamment le fait de manger des barres de céréales ou encore des fruits et terminer, compléter cet apport en glucides le soir en rentrant chez vous avec un apport fort en féculents, avec des produits comme la pomme de terre ou les pâtes complètes. Et est-ce que je peux aussi faire appel à d'autres éléments comme les outils de récupération par exemple ? Bien sûr, il existe des outils de récupération performants. Je pense que la première chose à faire quand on vient de terminer un marathon, c'est d'enfiler de suite des chaussettes de contention, qui sont des chaussettes de compression et qui permettent d'aider à le retour veineux et donc de récupérer plus rapidement sur le plan musculaire et d'éviter le phénomène de crampes. Et dans les trois heures suivant cette fin de marathon, un outil qui peut être performance et l'électro-stimulateur Compex, mis sur le programme récupération post-compétition, cet outil va vous permettre d'optimiser votre récupération. Le meilleur moyen de récupérer, c'est le sommeil aussi, non ? Oui, évidemment, le sommeil c'est le facteur de récupération peut-être numéro un. C'est durant cette phase que le corps peut assimiler la fatigue d'une journée d'entraînement. Durant la phase du sommeil, il est recommandé de dormir 8 heures en respectant ses cycles de sommeil et notamment le cycle de sommeil profond qui est la période la plus régénératrice pour l'organisme. Donc là, Estelle, tu viens de nous donner les éléments pour bien récupérer d'un marathon quelques heures après l'effort. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite à faire dans les jours qui viennent ? Alors déjà, le lendemain d'un marathon, il est totalement proscrit de faire une quelconque activité physique. Ce sera le même mot d'ordre pendant 10 jours pour permettre au corps de se régénérer totalement. On peut reprendre après ces 10 jours de repos par des sports portés comme la natation ou le vélo qui sont des activités non traumatisantes. Attention également quand même à bien vous écouter puisque la non-récupération post-marathon peut se mettre en valeur que seulement un mois après. Pour revenir à ta question, le lendemain d'un marathon, le maître mot, c'est le mot repos. Le mot repos comprend le mot sieste, évidemment, mais également le mot soin. Par les soins, on peut faire du soin un petit peu classique, entre guillemets. Vous pouvez prendre rendez-vous chez votre kinésithérapeute pour faire du massage doux qui permettra une relaxation mentale et physique. Mais également, vous pouvez aller au spa, faire du bain à remous, utiliser la méthode de la douche écossaise. Et enfin, il existe également des outils qui peuvent vous permettre en plus d'optimiser encore cette récupération comme les rouleaux et la balle vibrante qui permettent donc par 10 minutes d'utilisation dans la journée de relaxer les muscles qui ont été sollicités. Vous avez également le pistolet de massage, par son action massante, qui va permettre de drainer et donc d'optimiser encore une fois la récupération par élimination des déchets musculaires. Vous avez également les bottes de presso-thérapie. Ces bottes-là ont encore un fonctionnement de vascularisation et permettent ainsi le drainage et de récupérer. Et enfin, le boîtier d'électro-stimulation qui, sur le mode capillarisation, le lendemain d'un marathon, sera très intéressant pour encore une fois favoriser le retour veineux et ainsi le drainage et d'optimiser la récupération musculaire. J'espère que vous l'aurez compris, le plus important derrière un marathon pour la récupération, c'est de bien manger, de bien s'hydrater, de passer des bonnes nuits de sommeil derrière. On oublie un petit peu la course à pied. On est fiers de ce qu'on vient de faire puisqu'on vient d'être un vrai finisher du marathon. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi ces conseils. À très vite. Sous-titrage ST' 501